Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle update lecture qui va porter sur un manga et deux œuvres d'imaginaire, un classique que j'ai adoré. Je ne m'y attendais pas du tout mais vraiment j'étais convaincue par le texte et en fait j'ai fait un peu des recherches. En fait c'est un méga texte connu à l'étranger mais assez peu en France. Et ensuite un livre d'imaginaire fantastique, fantastique ou pas, on ne sait pas trop dans le récit, qui propose une réflexion un peu sur les maladies mentales et c'était vraiment très très chouette. Je voulais simplement vous rappeler les dates de février. On se retrouve à trois endroits en février. Les trois danses seront à tourner en Belgique le premier week-end. Moi je serai en parallèle à la SF Connection à Colmar donc le même week-end. A la fin du mois on est à Normania en Normandie qui est le plus grand salon d'imaginaire normand au Zénith de Rouen. En mars on sera au salon du livre de Bondu qui se situe juste à côté de Lille, c'est un peu le salon du livre de Lille qui est un salon très connu et on avait adoré l'expérience l'année dernière. Et en mars, le week-end de Pâques, on sera en parallèle à Troll et Légende, j'adore Troll et Légende, et au salon fantastique de Paris. Donc voilà, je vous laisse un petit peu ces petites dates-ci et on commence tout de suite. Alors, nouveau manga. Manga, j'en ai entendu énormément parler de celui-ci. Il fait partie un peu des classiques des mangas de la communauté yaoi, donc la communauté LGBT en général. Et c'est un manga qui est très reconnu pour ça. Il y a une adaptation en animé que je n'ai pas vue, même si c'est pas yaoi en soi, dans le sens que c'est pas du tout une romance, c'est pas du tout l'histoire. Et c'est surtout du sous-entendu où il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui sont représentées dans le texte et ça, c'est vraiment chouette. Je vous présente Bananana ! Banana Fiche ! Alors, de Hakimi Yoshida, donc c'est chez Panini. Ce sont des sortes de formats un peu collector. C'est un manga, ça t'arrive là, normalement à peu près, donc ils sont un petit peu plus grands. Il y en a neuf, il me semble, dans cette édition-ci. Alors, de quoi ça parle, Banana Fiche ? Bah si le titre est très mignon. Le sujet l'est beaucoup moins. On suit donc l'histoire, c'est Hache, il me semble. Il a un prénom cool, ce mec. Hache qui est un peu un homme fatal. Il y a les femmes fatales, ouais, c'est Hache-Lynx. Et au fait, pendant la guerre du Vietnam, son frère va péter un plomb. C'est-à-dire qu'il va arriver dans le barraquement, il va zigouiller tout le monde à coup de Kalachnikov et on va l'arrêter à temps et la seule chose qu'il arrive à dire, c'est Bananana Fiche, Bananana Fiche. Et donc, il est totalement... Il est encore vivant, mais il vit à l'état de personne avec un très lourd handicap et on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Hache va devoir s'occuper de son frère et va rentrer à la suite de ça dans un gang. Il va gérer des petits voyous de quartier. Il travaille pour un mec qui est un peu plus haut dans la pègre. Et sa vie va être bouleversée par deux choses. La première, c'est l'arrivée de journalistes japonais qui enquêtent sur les enfants dans les rues aux Etats-Unis et qui vont faire la rencontre de Hache et le petit journaliste tape un peu dans l'œil de Hache. Et ensuite, le fait qu'il y a une des personnes dans le gang de Hache qui essaye de la faire à l'envers. En fait, ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est que Hache n'a pas apprécié un des trucs de son boss et ce qui l'a un peu poussé à se rebeller. Et donc, on va lui renvoyer le revers de la casquette et tout va tourner autour de cette Bananana Fiche qui, à ce qu'on dit, serait une drogue. Donc, c'est une histoire de gang, de brigands, de guerre et de plein de choses un peu difficiles avec un personnage haut en couleur et une peinture de la société américaine vue du Japon de l'Amérique un petit peu des rues. Et donc, ce qui est vraiment chouette dans Bananana Fiche et je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose que j'ai très peu vu dans les mangas japonais, c'est qu'il y a beaucoup de représentations. Notamment, donc, il y a les Japonais, les Américains et on a aussi les Américains, les Blancs Américains et on a aussi la communauté afro-américaine qui est représentée. En termes de dessin, en fait, comme j'ai très peu vu en manga, alors en animé, c'est différent, de personnes afro-américaines qui sont représentées. J'essaye de vous trouver des planches parce que le petit jeune, il y a une façon de dessiner les personnages afro-américains qui est particulière du genre avec, comment dire ça, une sorte de rayure sur la peau parce que je pense que la mangaka, c'est pas le faire, tu vois. Il y a des stéréotypes un petit peu sur la façon dont c'est représenté. Voilà, c'est un peu grotesque parfois, mais c'est représenté. Pas toujours bien, mais les Japonais, la représentation des personnages noirs, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a un manga assez célèbre que j'ai envie de lire sur le samouraï noir qui a l'air vraiment très chouette. Mais au-delà de ça, donc H, en fait, il est très ami avec un jeune garçon de cette communauté-ci et ça va très mal se passer. Donc, voilà, il y a de la représentation. C'est chouette. Il y a beaucoup de personnages qui ont un intérêt pour les gens de leur même sexe. Et ce qui a posé des petits problèmes à H, parce que H, c'est un petit blond aux yeux bleus et qui n'est pas dégueu. Et donc, dès qu'il approche, les gens ont envie de H et ça va lui poser des gros problèmes. Je dois vous prévenir que ce manga, même si ce n'est pas montré explicitement, parle des agressions énormément et notamment, il y a une scène en prison, genre la fin de ce tome-ci. J'étais en mode, bon, H a 17 ans. Voilà. Et on apprend plein de choses sur le passé de H et je suis en mode, oh là là, le manga, ils vendent des trucs très, très difficiles. C'est tout en sous-entendu, mais c'est lourd. Voilà, c'est un manga qui n'est pas du tout destiné à lire si vous êtes mal à l'aise avec ça. Voilà, c'est très glauque. Je ne sais pas s'ils vont en parler encore beaucoup, mais c'est très triste pour ça. Donc, ça parle aussi de l'univers carcéral aux Etats-Unis, comment les jeunes sont emprisonnés, comment ça se passe. C'est, voilà, c'est assez glauque, mais c'est un mélange d'enquête policière avec ces japonais journalistes, d'histoire de gang, c'est palpitant. Genre, tu le dévores le manga parce que ça pète dans tous les sens, il y a des trahisons dans tous les sens. Il y a des personnages qui sont, en fait, ça me fait penser un peu à Akira parce qu'il y a des gros clichés de l'américain dans le texte, du genre du gangster américain et tout, mais c'est assez intéressant la vision de la pègre et comment c'est fait parce que d'habitude, c'est plutôt les Yakuza et tout qui sont mis en avant, mais là, il y a ce côté-ci qui est rafraîchissant, l'enquête a l'air palpitante vraiment sur les... Là, il y a les nœuds qui sont en train de se tisser et moi, j'ai adoré. Le seul truc que j'ai à signaler, ce sont des dessins qui sont un peu old school. Vous savez que moi, j'ai un intérêt pour le dessin un peu particulier. Je ne suis pas du tout fan forcément du style graphique. Je sais que pour l'anime, ils ont retravaillé, mais je trouve que même les personnages physiquement parlant, notamment les personnages blancs, sont assez ressemblants à chaque fois. Du genre, il y a vraiment des stéréotypes dans le trait qui sont... Parfois, c'est assez drôle à voir notamment chez vraiment les mecs qui sont un peu la pègre. Ils ont des gros mentons comme ça. Ça me fait rire, ça me fait penser au même dans Akira. Mais tu vois qu'il y a un sous-entendu politique. On parle aussi des violences, la violence policière un petit peu aussi. Donc vraiment, c'est une introduction. Mais moi, j'aime beaucoup le petit journaliste japonais parce qu'il a l'air tout timide comme ça. Parce qu'en plus, il paraît très jeune, mais il n'est pas assez jeune que ça. Mais qui va enquêter un petit peu plus. Alors voilà, c'est un manga aussi où tu as des scènes où il y a un gamin de 17 ans qui de lui-même va rouler une pelle à un adulte. Je vous le dis parce que c'est lui-même qui le décide. Voilà. Mais c'est un peu malaisant. Mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Sincèrement, tout le passage de la prison, ça m'a foutu des frissons. Et puis on voit qu'il y a plein de secrets et franchement, c'est un peu glauque. Mais c'est très intéressant. Je n'avais jamais vraiment lu de manga dans ce genre-ci. de savoir que le yaoi mafieux, ça existe. Il y a quand même des classiques là-dedans. Mais là, c'est vraiment de l'action du policier et un peu de la fresque américaine. Et surtout, ça parle aussi de la guerre avec la guerre du Vietnam et tout. J'ai vraiment aimé le texte. Ensuite, je vais vous présenter un texte qui m'a été envoyé. Donc c'est la maison d'édition qui m'a contactée parce qu'il voulait l'envoi. Moi, je voulais tester l'autrice parce qu'elle a été connue pour d'autres textes. Et ça me donne envie de découvrir son travail. C'est Les Sentiers de la recouvrance de Emilie Kerbalek. Alors, Emilie Kerbalek, elle a écrit notamment Les Chants de Nuing qui ont l'air vraiment très très bons, qui a été récompensé par des prix. C'est un roman très court. Il fait 220 pages, 17 euros. Voilà. Ça reste correct même s'il n'y a pas grand-chose à lire pour le coup. Je ne suis pas très fan du travail d'illustration sur ce texte-ci. J'ai reçu un autre texte qui s'appelle La Maison aux pattes de poulet où j'ai beaucoup plus accroché au style graphique. Mais c'est du papier brillant. Ce n'est pas ce que j'aime le plus. Mais le texte se tient bien. La police est agréable à lire. Le papier est doux et de bonne qualité, même s'il est un peu jaune. Franchement, c'est assez agréable à lire. Je le dis parce que c'est des trucs, je trouve qu'ils sont importants aussi quand tu mets dans un prix d'un livre. Et c'est imprimé en France. Donc voilà. C'est un texte qui mêle plutôt le fantastique et on ne sait pas vraiment s'il y a du fantastique à la fin. Ça parle un peu de la thématique des anges et des rêves partagés. C'est un texte qui se veut un peu écologique parce que ça traite un peu des questions de permaculture et ce genre de choses, de respect de la planète. Et en même temps, des maladies qui sont liées plutôt à la dépression. Voilà. On va suivre deux personnages. On a le personnage d'Aiden et on a le personnage de Anastasia dans le texte. Donc c'est des personnages qui ne se connaissent pas. Ils vont se rejoindre en Bretagne. C'est tout ce qu'on sait à priori. Anastasia va perdre son père dans une tragédie et donc c'est pour ça qu'elle part dans un voyage pour rejoindre un endroit où sa famille a grandi. Et Aiden, lui, a des problèmes avec la pyromanie. Il va faire quelque chose de très grave et donc lui aussi va partir et je ne vais pas vous en dire plus parce que le roman est court mais à partir du milieu du texte, le texte change totalement de point de vue. On va parler donc de cette recouvrance de cet institut où on traite on va dire les répressions. C'est un texte qui est assez dur quand on est un peu face à ce sujet-ci mais j'ai trouvé que la façon dont c'était fait était assez sympa. La plume est facile à lire un peu trop à mon goût parfois mais pour le coup c'est un récit qui est même un peu young adult parce que les personnages sont jeunes et qu'il n'y a pas de choses choquantes à part sur le fait que les personnages ont des difficultés à accepter certaines choses, ont des vies un peu difficiles. C'est un texte qui vraiment travaille les personnages plus que l'univers d'imaginaire. L'imaginaire il est en sous-texte parce qu'en fait ces gens-là ont plusieurs fois frôlé la mort et rencontré des sortes d'anges protecteurs. Et en même temps il y a des rêves avec des pilules chimiques qui leur donneraient ça. Il y a un mélange de science et d'imaginaire à l'intérieur. On voit à la fin il y a tout un paragraphe de l'autrice qui explique en fait ses recherches sur des plantes qui existent vraiment, sur des procédés pour traiter la dépression, ce genre de choses et sur la permaculture parce qu'il y a vraiment tout un truc sur la botanique à un moment. Ça se passe en France c'est assez chouette au niveau des paysages. Vraiment que ce soit en Espagne ou en France les paysages sont vraiment typiques. On ressent une ambiance malgré le fait qu'il n'y a pas une énorme description. Les personnages sont des adolescents et c'est vraiment je trouve ils sont agaçants parfois. Ils ont ce côté vrai. En fait je trouvais que les personnages étaient assez profonds et bien travaillés sur leur réaction. Ce n'est pas des personnages où on a l'impression que c'est des adultes. Vraiment ils ont des réactions parfois puériles des réactions par exemple vraiment la deuxième partie sur vis-à-vis de l'un et l'autre. J'ai trouvé ça totalement cohérent et crédible. Le fait aussi qu'il y a une approche scientifique dans le texte c'était vraiment cool. Le truc c'est que c'était assez court. Le fantastique j'étais un petit peu déçue parce qu'on a très peu d'informations que la première partie j'étais vraiment embarquée dedans pour le coup parce qu'on a leurs rêves le fait pourquoi ils arrivent en Bretagne et comment ils en sont arrivés là. Et en fait toute la partie avec la recouvrance même le titre ça va super vite. La fin est très belle. J'ai beaucoup aimé la fin. L'épilogue est vraiment beau mais en fait c'est très précipité. Pour moi il fallait quasiment 100 pages en plus. C'est un livre c'est pas qu'on dirait une nouvelle mais quasiment en fait c'est quasiment de la novella on a l'impression entre les deux où t'as pas l'impression que ça approfondit assez dans la deuxième partie où tu vois l'histoire mais tu as l'impression qu'on nous en donne pas assez pour comprendre pourquoi on a écrit ça. on voit que c'est pour parler de ça de ces sujets et c'est beau mais ça manquait au moins une centaine de pages pour expliciter un petit peu plus il y a un problème de rythme pour moi c'est d'ailleurs qu'il y a vraiment une grosse partie où ça prend son temps pour mettre en avant l'histoire des personnages le présupposé du texte et en fait dès qu'on touche au texte en soi tu vois même là il parle d'écologie et tout ça prend très très peu de place pour que ça soit à mon sens un thème important du texte voilà ça prend que quelques pages donc voilà c'est un petit peu dommage pour ça mais ça en vaut le détour si vous aimez les textes à personnages à thématiques si vous aimez le fantastique et vraiment j'ai été emballée par le côté beau et touchant du texte il y a une sensibilité qu'on voit assez rarement voilà donc très envie de découvrir les autres textes de l'autrice c'est un premier pas mais je considérais ça quasiment plus comme une novella que comme un roman parce que c'est trop court pour moi pour parler d'un roman parce que c'est quand même écrit gros pour le coup mais je pense qu'il y a un côté très proche de l'adolescence je ne pourrais pas l'expliquer mais la façon de quoi parle le texte la façon dont ça est abordé je trouve que c'est vraiment imprégné de quasiment on aurait dit un adolescent qui écrivait je ne sais pas il y a une sensibilité dans le texte proche de ça qui est assez touchante et c'est un texte aussi qui parle d'amitié et de pardon aussi dans le texte qui est assez fort et de technologie vraiment le côté scientifique était chouette et ensuite alors ça ça a été je pourrais quasiment dire que ça a un coup de coeur c'est quand même rare parce que là ça fait que c'est ma meilleure lecture de l'année mais en même temps j'ai lu que six livres depuis le début de l'année mais pour l'instant j'ai adoré j'attends un petit peu que ça mature parce que je l'ai terminé hier soir mais ce texte en fait je l'ai accepté parce que j'adore la charte graphique et j'en avais entendu parler je sais que c'est un texte qui était connu mais je ne savais pas que c'était aussi connu à l'étranger notamment en Angleterre et je ne connaissais pas vraiment l'histoire de l'auteur et en fait ça m'a profondément touchée c'est aussi les apports qu'il y a dans le texte c'est à dire la préface et la postface parce que la postface est faite par la fille de l'auteur je parle de Titus d'enfer de Mervyn Peek qui est un livre qui va être très difficile à expliquer parce que c'est un livre qui est absurde pour moi ça fait partie du fantastique absurde je n'ai jamais vraiment lu un truc dans ce genre-ci classique de la littérature anglaise donc il faut savoir que Mervyn Peek il a une vie compliquée c'est un auteur qui est né en Chine et qui est devenu artiste de guerre pendant la seconde guerre mondiale et il a été illustrateur auteur poète c'est un illustrateur qui est très connu qui a illustré des Lewis Carroll vraiment des éditions très connues à l'étranger et qui est un des premiers à être rentré dans les camps et notamment dans celui de Bergen-Belsen et c'est un auteur qui a une vie extrêmement tragique c'est à dire qu'il a écrit ses livres-ci il y a trois livres c'est pas une série qui est achevée parce qu'en fait il est tombé malade il a été placé dans des instituts voilà il est psychiatrique et tout et c'est c'est vraiment triste genre vraiment et je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a une résonance dans le texte de cette espèce de tristesse parfois dans le bouquin alors de quoi ça parle Titus d'Enfer Titus d'Enfer c'est l'histoire du jeune Titus qui va naître c'est le prochain héritier de la famille d'Enfer dans cette cité qui est une sorte de cité-état il faut imaginer un monde alors c'est très compliqué cette chronique où t'as une terre qui est blindée de bâtiments qui s'emboîtent les uns entre les autres et t'as donc la famille d'Enfer qui vit dans un de ces bâtiments-ci il y a le comte et la comtesse ils ont une fille qui s'appelle Fuchsia qui a 15 ans et ce Titus qui est l'héritier voilà qui va naître et ça va bouleverser la famille avec deux choses c'est-à-dire l'arrivée de cet héritier mais surtout l'arrivée de Finlam qui est un personnage qui va essayer de c'est vraiment pas forcément toujours ce qu'il veut Finlam mais qui va bouleverser le destin en essayant de crapahuter dans la famille et donc Titus d'Enfer c'est un texte qui va raconter à ce qu'il me semble l'histoire de Titus parce que c'est vraiment sa naissance son baptême en soi c'est une histoire assez simple d'un enfant qui va arriver dans une famille ça bouleverse et ça va avoir une répercussion sur tous les personnages avec des complotures de savoir est-ce que quelqu'un veut du mal ou pas à Titus mais en fait le récit parle d'énormément de choses part dans des dans des trucs abstraits assez improbables en fait c'est une fresque familiale on va suivre plein de personnages on va suivre le point de vue de Fuchsia qui est cette jeune fille et jeune femme qui vit dans sa tour qui est très étrange qui vit toute seule et qui va faire la rencontre de Finlande et ça va la bouleverser et la faire rentrer dans l'âge adulte où elle va se confronter pour la première fois à des choses qu'elle n'avait jamais vues il y a moi je l'appelle Mamie Glue mais c'est pas Mamie Glue il y a la nurse qui est fatiguée qui est parfois horrible avec Fuchsia et en même temps elle l'aime qui se retrouve en charge de plein de choses dans le château et on a aussi la nana qui va être la mère de lait de Titus parce que la comtesse bien sûr ne donne pas le sein et on va avoir aussi le comte et la comtesse le comte c'est un c'est un homme qui vit dans les livres qui est qui est un espèce pour moi c'est la représentation de la mélancolie qui vit vraiment il faut le lire pour se rendre compte la comtesse c'est une nana un peu acariate qui vit avec tous ses chats et qui porte plus d'intérêt à ses animaux qu'à ses enfants on va avoir le docteur Salprune qui ça fait rire le nom qui est très chelou voilà on va avoir une myriade de personnages et en fait l'histoire c'est pas forcément ce que ça raconte c'est comment c'est raconté et l'ambiance étrange qu'on ressorte du texte parce que en fait le texte ça parle surtout de ce château d'enfer de cette ville de ces personnages genre j'ai jamais lu un livre où il y a autant de descriptions bien faites où on sent que la ville c'est un personnage à part entière où t'as un myriade de couloirs avec des lieux je sais qu'il y a une adaptation qui a été faite par la BBC on me la dise donc il faut que je la regarde mais esthétiquement parlant c'est incroyable vraiment les personnages mais tu vois tout c'est tellement exubérant et poétique et beau j'ai été mais vraiment emportée par ça imaginez cette grande comtesse avec tous ces petits chats blancs vraiment un truc fuchsia qui a les cheveux noirs sombres qui porte des tenues qui joue dans son grenier avec ses poupées cheloues et en même temps qui est ouverte d'esprit et curieuse et fine lame fine lame qui manipule tout le temps et puis j'ai pas parlé des deux sœurs les jumelles qui sont déjà finissent les phrases l'une des autres elles se détestent mais elles s'aiment elles ont été enfermées pendant des années dans leur tour vraiment c'est très particulier les personnages sont hyper malaisants chacun du genre il y a un malaise qui s'installe mais c'est pour ça qu'on aime j'ai adoré vraiment j'ai adoré la pâte voilà de l'univers même si j'étais un peu frustrée j'ai envie d'en savoir un peu plus parce que c'est vraiment beaucoup de descriptions et les thématiques qui sont abordées du genre l'arrivée d'un nouvel enfant les charges il y a aussi pas mal d'actions qui se passent même si c'est très descriptif il y a quand même des choses il y a une vraiment en fait si tu veux en faire je pense que c'est difficile d'en parler sans qu'on l'ait lu parce qu'il faut que vous le lisiez pour vous en rendre compte le livre est tellement étrange et tellement bien écrit que voilà je comprends pourquoi c'est un classique et que c'est ce qu'elle explique la fille de l'auteur ça s'est vendu mais c'est un texte qui date de je ne sais plus les années c'est un vieux texte il a été écrit avant la première guerre mondiale c'est ce qu'elle expliquait et même l'esthétique des vêtements il y a vraiment tout un truc c'est assez rare dans les textes et cette plume genre l'écriture j'ai adoré comment c'était écrit en fait on sent que c'est un vieux texte l'écriture est belle bien fournie bien pensée les phrases sont bien construites il y a de la recherche dans comment c'est écrit genre quand on te décrit un lieu c'est écrit de cette façon pour une bonne raison j'ai pris mon pied franchement j'ai pris mon pied c'est un texte que tu pourrais étudier à la fac tellement il y a des choses intéressantes à dire les dialogues parfois tu comprends pas des fois t'es perdu des fois tu te dis qu'est-ce qui se passe mais c'est ça qui fait le génie du texte et j'ai tellement envie de lire la suite parce que ça donne envie et en même temps je sais qu'il n'y aura pas de vraie fin voilà que c'est un voyage et qu'on va suivre ce Titus qu'on connait très peu en fait qu'un enfant en plus qui naît avec les yeux violets qui est un peu étrange qui est un nourrisson mais qu'on sait qu'il va grandir et j'espère qu'on va trouver Titus quand il sera adulte parce que j'ai envie de voir les autres personnages grandir et il y a plein de mystères c'est un livre où là on a plein de choses qui sont pas encore résolues mais rien que pour l'ambiance de la ville je vous le conseille pour les portraits de personnages après c'est étrange je pense que ça peut pas plaire à tout le monde notamment si vous êtes peu lecteur d'imaginaire je pense que ça peut décontencer même si il y a de l'imaginaire genre vraiment c'est de la fantaisie d'une certaine manière mais il n'y a pas vraiment de magie voilà c'est juste un monde créé de A à Z qui est un peu atypique mais vraiment si vous aimez les belles plumes les choses qui sortent de l'ordinaire Titus d'enfer faut lire vraiment ça a été exceptionnel vraiment j'ai adoré j'ai adoré j'aime bien l'esthétique du livre pour l'instant c'est un coup de coeur voilà j'ai été embarquée par le texte beaucoup il y a eu un petit passage à vide après un événement assez important où ouais on voit qu'il y a le plan mais bien sûr on se doute de quelques petites choses mais il faut savoir que c'était beaucoup les jeunes de l'époque qui le lisaient c'est là qu'on voit que le niveau de lecture a un peu baissé parce que voilà là elle parle aussi qu'il y a des enfants qui lisent ça Neil Gaiman a fait la préface Neil Gaiman dit qu'il l'a lu quand il était gosse je suis en mode oui bon je suis pas sûre qu'un enfant de 9 ans arrive à le lire tu vois actuellement mais j'ai vraiment vraiment aimé l'ambiance parce que ça m'a décontenancée parce que j'ai trouvé ça intelligent et que j'ai pas eu toutes les réponses et que ça m'a déstabilisé et vraiment la lecture elle a eu un impact après c'est pas une fantaisie on a l'habitude aujourd'hui vous allez pas retrouver des batailles épiques vous allez pas retrouver de l'action si vous aimez l'épique fantaisie la fantaisie à la Tolkien et tout c'est pas du tout ça là c'est du contemplatif c'est de l'histoire de famille et ça en fait le sel et j'ai vraiment adoré donc voilà merci les éditions Christian Bourgois pour un premier texte dans la collection franchement c'est une réussite et j'ai très hâte de lire la suite parce que franchement j'étais contente de lire un très bon livre en début d'année sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces textes si vous avez lu déjà Titus d'enfer qui est sorti dans les années 50 il me semble en France qui avait déjà une édition et qui je sais qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont lu mais sinon qui est assez peu connu en francophonie qui est beaucoup plus connu en Angleterre voilà qui a l'air d'être un gros gros texte qui a déjà été adapté par la BBC et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et on